Les verrues sont des évoisances cutanées inconfortables et indolores qui apparaissent sur d'importe quelle partie de votre corps, en particulier là où vous transpirez le plus, comme le goût, les essais saines, l'aine, les seins ou les mains, etc. Bien que les verrues soient inoffensives, elles sont très laides et même irritées, elles peuvent saigner. Heureusement, les verrues peuvent être enlevées rapidement et sans douleur en utilisant des remèdes naturels. Voici trois remèdes de maison efficaces pour éliminer les verrues sur la peau. Premièrement, enlevez les verrues avec de l'ail. Tout d'abord, préparez une gousse d'ail et éblouchez-la. Ensuite, érasez l'ail avec un couteau. L'appliquer l'ail et rasez directement sur les verrues. Si nécessaire, couvrez-le d'un pansement pour éviter que l'ail ne tombe. Laissez-le travailler sur votre cerveau pendant 20 minutes, puis rincez. Répétez quotidiennement pendant 3 à 4 semaines. C'est un remède efficace à la maison pour les verrues car elle contient de l'allicine qui a des effets antibactériens. Il agit en détruisant les enzymes de l'agent antibactériens nocifs. Dans une étude, le trait d'ail a aidé à se débarrasser des verrues en 4 semaines. Les verrues ne sont pas revenus. Deuxièmement, retirer les verrues avec du bicarbonate soude et du vinaigre de cidre de pomme. Prenez un bon et ajoutez-y une cuillère de café de vinaigre de cidre de pomme. On dit que le vinaigre de cidre de pomme a un effet de traitement des verrues similaire à celui de l'acide salicylique. L'acide salicylique est un traitement populaire contre les verrues qui aident à éliminer la peau infectée. La nature acide du vinaigre de cidre de pomme attaque la peau pour se débarrasser des verrues. Ensuite, ajoutez du bicarbonate soude au vinaigre de cidre de pomme et remuez-y jusqu'à l'obtom sur une pâte épaisse. Les propriétés anti-inflammatoires et anti-séplique du bicarbonate soude et de roux à tuer les verrues. Frottez ce mélange sur les verrues de le faire pour enlever rapidement les verrues sur votre cerveau. Quelques notes importantes de ce remède Vous ne devez pas appliquer ce remède sur les verrues dans les zones sensibles, comme sur le visage ou les organes génitaux. N'appliquez pas une huile sur les blés ouvertes. Troisièmement, retirez les verrues avec de l'eau chaude. Le bain d'eau chaude est l'un des remèdes mais sont les plus sables pour les verrues et efficaces à environ 70% Il suffit de tremper le mammographique dans de l'eau chaude pendant 30 minutes 3 fois par semaine. L'eau doit être comprise entre 113 de raie et 120 de raie F, c'est-à-dire entre 45 de raie et 49 de raie C. Cela prend 3 mois. L'ajout de 5 nepsomes ou de vinières dans l'eau chaude peut avoir des avantages supplémentaires dans l'élimination des verrues. Ce remède ne doit pas être utilisé sur les verrues sur le tronc ou les zones génitales. De plus, les verrues sont contagieuses. Vous pouvez obtenir des verrues en touchant une verrue sur le corps de quelqu'un d'autre ou en touchant la verrue de quelqu'un d'autre avec une serviette. Par conséquent, il est important de se laver les mains après avoir touché la verrue. En outre, utilisez toujours des serviettes propres et de préférence ne les partagez pas avec d'autres. C'est cool. ...